Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Chapitre 14, des versets 12 à 14 En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité Quand tu donnes un déjeuné ou un déjeuné, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le soit Jésus Christ. Il y a de cela quelques temps, une dame m'appelle, elle me dit qu'elle voudrait aller célébrer l'anniversaire de son fils dans une orphelinat. Et c'est à moi de lui dire quelles sont les motivations. C'est qu'elle me dit que j'ai habitué mon fils à avoir la fête au milieu des personnes bien aisées. Au milieu des personnes qui lui donnaient de gros cadeaux, des cadeaux de grande valeur. Mais je fais malheureusement du tort, mon enfant, parce que je le fais voir de plus en plus grandeur, grandeur. Et je ne lui montre pas l'image de Jésus qui se manifeste dans les pauvres. Dans les personnes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir un père, une mère. Ou qui se sont retrouvés sans père et sans mère. Et qu'ils soient capables de voir Jésus là-bas. Écoutant donc cette motivation, j'entre en contact avec l'orphelinat. Et je dis à l'orphelinat qu'il y a telle personne qui voudrait célébrer son anniversaire tel jour là-bas. Est-ce que ce serait possible ? L'orphelinat dit que c'est toujours la bienvenue. Et quand je transmets l'information à la dame, c'est à elle de me dire. Mon père vérifie si pendant ce mois, il y a aussi eu des personnes qui ont célébré ou qui vont célébrer l'anniversaire dans cet orphelinat. Et c'est à moi de vérifier toujours. Et on me dit effectivement qu'il y avait d'autres personnes qui avaient célébré, qui célébraient avant et après. Il y avait une personne qui célébrait son anniversaire le même jour que son fils. Bon, le jour J, elle demande de l'accompagner. Bon, ça a été un peu difficile pour moi avec les engagements. Mais je lui ai promis, je trouve ce que j'avais fait, de les rejoindre ce jour-là. À ma grande surprise, lorsque j'arrive, c'était déjà au moment de la remise des cadeaux. En dehors de ce qu'elle avait prévu pour l'orphelinat, les mêmes cadeaux qu'elle a donnés à son fils sont les mêmes qu'elle a donnés aux autres enfants de l'orphelinat. Et la même célébration qu'elle préparait chez elle, quand elle invitait ses amis, c'est la même célébration qu'elle a organisée à l'orphelinat. Cela m'a beaucoup marqué. Parce que cela montre justement l'effort qu'elle a fourni pour pouvoir être capable d'identifier dans le pauvre l'image de Jésus. Elle sait que ces personnes ne lui inviteront jamais. Elle est consciente que ce qu'elle fait là, c'est seulement à Jésus qu'elle fait. Et elle le fait. Il y a une autre histoire d'une dame qui, ayant travaillé dans une compagnie avec son mari, décide de faire le revoir. Généralement, dans les compagnies, il y a un montant qu'on donne quand on t'affecte d'organiser une fête. Et c'est à elle de décider non pas de faire cet au revoir-là au milieu des grands lois, une grande salle, au milieu des riches. Elle décide d'aller dans un lieu reculé de pauvres pour organiser cela, au milieu des pauvres et des personnes en difficulté. Et elle dit à son mari que c'est ici que je vais organiser. Si madame l'ambassadeur veut venir, elle viendra ici. On va célébrer avec ces gens. Et c'est au mari de dire, mais non, tu ne peux pas faire cela. On ne peut pas faire ceci. Mais quelques temps plus tard, c'est à son mari de se dire, mais en fait, tu as raison. Et c'est dans cette banlieue-là, au milieu de ces pauvres, qu'elle a organisé cette fête. Je crois que ça parle beaucoup. Quelle est la place du pauvre dans notre cœur ? Parce que malheureusement, chers frères et sœurs dans le Christ, regardons comment est-ce que nous organisons nos fêtes. Nous invitons les grands de haute, les gens de haute personnalité, et les pauvres sont mis dehors. En plus, il y a d'ailleurs un portier qui sera sûr que celui qui a le biais entre. Celui qui n'a pas de biais n'entre pas. Et on ne donne pas le biais à n'importe qui. Au grand-mère du village même, qui vient pour les célébrations. Parfois, on dit que non, la grande-mère est vieille, elle doit dormir à la soirée. Non, elle ne vient pas. On donne aux grandes personnalités. On devient sélectif. Pourtant, on se résume à l'apparence. On se résume à l'apparaître. Au lieu d'agir selon l'évangile, le chemin pour aller à Dieu, c'est ce pauvre-là que tu négliges. Le chemin pour aller à Dieu, c'est cet extropié, cet aveugle au bord de la route. Est-ce que tu prêtes attention ? Est-ce que tu le regardes dans les yeux ? Ou tu passes, tu l'insultes, tu te mordes lui. Et tu penses que ce que tu es, c'est la conséquence de tes forces. Dieu ne se manifeste pas dans l'apparaître. Remarque très bien, à l'incarnation, il ne s'est pas présenté au monde. À la résurrection, il ne s'est pas présenté au monde. Il s'est présenté aux plus petits et aux pauvres. À l'incarnation, aux simples bergers. À la résurrection, aux pauvres disciples de Maïs, premièrement Marie-Marie-Marie-Marie-Madeleine, ayant c'est vraiment comment est-ce que les femmes étaient regardées à cette époque, Jésus se manifeste dans ce qui est négligeable. Et Jésus veut aussi se manifester à toi aujourd'hui. Et il te dit, regarde le pauvre qui est autour de toi. Regarde l'orphelin qui est autour de toi. Regarde l'extropié qui est autour de toi. C'est en lui que tu peux me voir. C'est ton agent qui doit aller vers eux. Ne te tombe pas dans le piège de beaucoup, malheureusement, qui lorsqu'ils organisent des fêtes, amènent leurs amis riches, reçoivent de grands cadeaux aussi, mais au fond, ce n'est pas dur qu'on s'élève. Même parfois les messes d'action de grâce dans des familles où on est supposé s'attendre aux gestes à l'égard des plus pauvres, c'est toujours entre eux les riches. Les messes d'action de grâce, combien de fois on pense jeter un don, donner un don pour les pauvres quand le Seigneur nous bénit ? Où on se barricade davantage sur notre aisance de riches ? Combien d'entre nous, dans notre salaire, avons décidé de mettre une partie pour la charité ? Combien ? Combien d'entre nous avons le courage de le faire ? Dis que sur mon salaire, sur mon temps, je vais donner aux pauvres et donner aux pauvres, c'est à Jésus. Combien ? N'oublions pas, chers frères et sœurs, dans le Christ, que ce qu'on donne aux pauvres, ce qu'on donne à celui qui ne pourra pas nous donner en retour, c'est à Dieu qu'on donne. Parce que Dieu nous l'a donné, gratuitement. Remettons à Dieu ce qui est à Dieu. Et à Dieu, c'est la générosité à l'égard des pauvres. Si tu ne l'as pas encore fait, dans ton salaire de ce mois, prends l'engagement de retirer quelque chose et de orienter ça vers les pauvres. Oriente cela vers les nécessités, cela dont tu es convaincu qui ne te donneront jamais rien en retour. Et tu verras que la bénédiction du Seigneur sera davantage sur toi. Mais ne le fais pas, parce que tu veux recevoir la bénédiction. Fais parce que tu te sens déjà béni de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501